Remplissons une bouteille avec de l'eau, puis vidons-la en la tenant verticalement au-dessus d'un récipient. L'eau ne coule pas de façon continue, mais par un coup. Recommençons l'expérience en faisant tourner rapidement la bouteille autour d'un axe vertical dès qu'elle est renversée. La bouteille se vide plus vite que précédemment. En effet, pour pouvoir vider une bouteille, il faut y faire entrer de l'air en même temps qu'on fait sortir le liquide. Dans la première expérience, les bulles d'air qui montent dans le goulot étroit empêchent l'établissement d'un régime laminaire d'écoulement de l'eau. L'eau s'écoule à l'extérieur par à-coups irréguliers, tout comme l'air monte dans la bouteille sous forme de bulles irrégulières. Dans la deuxième expérience, on crée un tourbillon d'eau à l'intérieur de la bouteille en lui imprimant un mouvement de rotation. Ce tourbillon qui ressemble à une tornade crée, le long de l'axe de la bouteille, un espace tubulaire sans eau par lequel l'air peut entrer. Ainsi, l'eau qui sort et l'air qui entre ne se gênent pratiquement plus et la bouteille peut se vider beaucoup plus rapidement. ... ... ... ... ... ... ...